Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la 3ème journée de la Ligue Europa 2024-2025 et je vais vous présenter le résultat en statistiques du match Antra-Francfort contre RigasFS un match qui s'est terminé par la victoire de Francfort, un but à zéro alors dans cette vidéo je vais revenir sur le but mais surtout sur les statistiques de ces deux équipes afin de comprendre ce qui a pu se passer dans cette rencontre et à la fin de la vidéo on terminera par un petit aperçu des prochains adversaires pour ces deux équipes dans cette Ligue Europa alors Francfort a gagné un but à zéro avec un but de Larsson à la 79ème minute c'était plutôt serré une victoire de justesse acquise dans le dernier quart d'heure mais c'est une victoire qui rapporte 3 points à Francfort alors au niveau des statistiques, Francfort a eu 60% de possession de balle à 40% 572 passes santé à 371, 499 passes réussies à 290, 87% de passes réussies à 78% Francfort a bien dominé dans le jeu et dans la passe les occasions 15 à 7 pour Francfort, les tirs 20 à 9 pour Francfort 4 tirs cadrés à 1 pour Francfort, là par contre seulement 4 tirs cadrés sur 20 ils n'ont pas été très très bons, Rigas c'est 1 sur 9 les tirs contrés 5 à 2 pour Francfort, un poteau à zéro pour Rigas ça c'est très étonnant, et les hors-jeu 4-2 pour Francfort en termes d'occasion, en termes de tirs, Francfort a été largement supérieur que Rigas mais Rigas aurait même pu marquer un but puisqu'ils ont tiré sur le poteau alors on arrive au corner, 8 à 4 pour Francfort les centres 21-18 pour Francfort, les interceptions 16 à 4 pour Rigas les tirs 15-11 pour Rigas, les duels gagnés 45-38 pour Rigas les arrêts 3-1 pour Rigas, les fautes 12-6 pour Francfort un jaune à zéro pour Francfort par carton rouge bref, Francfort a peut-être gagné un but à zéro mais Rigas n'a pas démérité je suis un peu étonné parce que Francfort c'est une équipe hyper offensive et Rigas est une équipe très rugueuse qui ne prend pas beaucoup de but et là finalement ils ont démontré qu'ils avaient leur place parce que finalement ils auraient presque mérité le match nul Rigas quand on voit l'ensemble des statistiques c'est vrai que Francfort je suis un peu étonné a été un peu en dedans après voilà, 16 interceptions à 4 pour Rigas c'est fort et donc finalement pour Francfort c'est les 3 points de la victoire et c'est le plus important pour Rigas, c'est 0 point alors les prochains adversaires pour Francfort le prochain match sera le 7 novembre à 18h45 et ce sera face au Slavia de Prague de son côté Rigas jouera le 7 novembre à 21h face à domicile, face à Anderlecht donc voilà, Rigas pourra peut-être essayer de se rattraper dans la prochaine journée tandis que Francfort pourra essayer de confirmer cette nouvelle victoire dans cette compétition donc voilà les amis c'était la présentation du résultat en statistique du match intra-Francfort contre Rigas FS un match qui s'est terminé par la victoire de Francfort un but à 0 voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo